... Ce matin, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique ainsi que les services régionaux de tourisme dans les 6 pôles touristiques qui polarisent les 14 régions du pays autour des gouverneurs de région pour justement échanger sur la mise en oeuvre immédiate du crédit hôtelier touristique qui, comme vous le savez, joue un rôle central dans le plan de résilience économique et sociale du département. Il était question donc de partager avec les professionnels du secteur l'esprit dans lequel justement le chef de l'Etat, son Excellence le Président Macky Sall, a voulu mettre en oeuvre ce crédit hôtelier. D'abord dans une démarche qui soit inclusive, autrement dit qui intègre tous les acteurs de la chaîne de valeur, mais aussi dans une équité territoriale où toutes les régions du pays devraient être impliquées. C'est la raison pour laquelle ce matin, avec l'ensemble des régions du pays, nous avons justement parcouru ce plan en insistant sur deux éléments essentiellement. D'abord, l'analyse de la NSD qui nous permet justement d'avoir l'impact sur toute la chaîne de valeur. Quand on dit chaîne de valeur, c'est les services d'hébergement, c'est la restauration, c'est les services de transport touristique, c'est également les services récréatifs autour du tourisme. Donc cet élément de la NSD nous permet justement, avec la statistique de l'emploi sur le secteur, de pouvoir justement, dans chaque région, faire une répartition qui puisse couvrir l'ensemble des besoins, mais aussi toutes les régions. Aujourd'hui, le crédit hôtelier, c'est un prêt, puisque quand même c'est de l'argent public appartenant aux Sénégalais et aux Sénégalais. C'est un prêt en revolving. Autrement dit, c'est de l'argent que nous mettons à la disposition des acteurs. Une fois qu'ils vont rembourser, d'autres Sénégalaises et d'autres Sénégalais vont en profiter. Donc aujourd'hui, c'est un prêt, donc ce n'est pas une subvention. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le taux de crédit a été rabaissé. Nous sommes passés de 3,5% à 3% pour certains, à 2% pour d'autres, puisque vous savez que nous avons prévu de bonifier justement les 15 milliards, pour permettre justement au secteur de pouvoir aller jusqu'à 100 milliards d'investissements. Ça, nous le faisons aussi avec nos collègues du ministère de l'Économie et des Finances, pour pouvoir justement permettre aux acteurs de pouvoir adresser un plus grand périmètre de financement. Le crédit au télé, c'est 15 milliards. Maintenant, vous savez, quand vous avez 15 milliards, vous pouvez discuter avec la banque pour le bonifier. C'est-à-dire qu'il fait un effet de levier. C'est-à-dire que la banque, vous mettez 5, 7 milliards, la banque dit, voilà, moi, j'ai peu près 7 milliards, mais si quelqu'un me demande 7 plus 35, je peux le faire. Mais en ajoutant ses propres garanties. Elle est la banque, c'est la technique financière. J'ai instruit justement l'ensemble des services, par exemple la région de Quai-de-Gou, d'aller en Pays-Bassari, d'accompagner là-bas de jeunes promoteurs qui vont faire la promotion, soit de sites touristiques, soit de restaurations touristiques, soit les festivals. Parce que tout le monde sait que les festivals en Pays-Bassari, c'est extraordinaire. Mais il y a un déficit de sites d'hébergement. Donc, les services justement avec les gouverneurs vont accompagner cela pour me permettre justement de mobiliser le pays. Et que tout le pays justement, parce que tout le pays est impacté, vous allez en Pays-Bassari, les gens qui y allaient pour les visiter, ils n'y vont plus. Vous allez au site du Dendifelo à Quai-de-Gou, ceux-là qui y allaient ne sont plus, puisqu'il n'y a plus de vol, il n'y a plus de transport.